Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Une petite compétition entre copains, avec l'association, un match difficile aujourd'hui. C'est ma première carte de la journée, j'ai fait des escurgeons. Donc j'espère que le premier opus de ma vidéo vous a plu, je vois qu'apparemment on a eu pas mal de vues, je vous remercie, et merci pour vos messages, donc là on attaque la deuxième partie de la vidéo, voilà, donc j'espère qu'elle vous plaira aussi, n'hésitez pas à liker et à me laisser des messages, je vous dis à très bientôt, et bon visionnage, à plus. Bon bah les amis, ça continue, j'avais coupé un petit peu la caméra, je vais vous montrer quelques départs, j'ai pas arrêté, c'est fish after fish, là depuis que j'ai changé de pattes, là, comment je suis sur de la commune de poissons calibrés par contre, du poisson de 4 kilos quoi, 3 kilos 5, 4 kilos, ça y est le mec il est un peu blasé quoi, non c'est pas du tout ça, c'est pas ce que j'étais venu chercher, mais bon, comme c'est pas moi qui décide, les poissons que je cherche ne sont pas sur ce poste, comme j'avais dit la dernière fois, donc il faut prendre son mal en patience, j'espérais que, donc là j'ai arrêté volontairement, j'ai arrêté de mettre du rappel en pelée, je mets que de la pâte, le but étant de faire partir les petits poissons, et faire que les gros poissons reviennent, façon de parler, mais bon, je fais de la touche, hein, à ne pas me poser ça part, donc euh... Donc la pâte que j'essaye là, par contre, elle a tendance à sécher rapidement, faut pas hésiter à la remouiller, un peu, ouais, c'est frite, je vais en mettre de l'eau, je prends le godet de mon, hop, voilà, voilà, elle sèche vraiment, euh... Par contre, les touches sont franches, là, ça part directement, vous avez une petite remontée, et ça coule direct, donc là c'est plus facile pour ferrer, euh... Donc c'est comme ça depuis une heure, c'est super, c'est plaisant, il fait beau, on rentre dans les belles journées, les journées vont rallonger, et on fait du poisson à la pâte, voilà, je vous ai fait partager un petit peu ce moment... Ah, j'ai des combats encore... Ah, j'ai des combats encore... pour ramener le poisson, c'est quand même appréciable... Encore une commune, on dirait bien... Ah, je suis tombé sur la bande commune... ... 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 un joli poisson le bouchon est en place et j'ai déjà une tape j'ai carrément senti la touche dans la canne dans le suivant de la canne c'est ce qui m'a fait ferrer énorme il a dû prendre en descendant assez plaisant quand même et ça la pêche la patte fish after fish là j'en décroche très peu en fait j'attends pas beaucoup la touche vous voyez c'est en direct ah c'est une direct c'est ce n'est qu'une commune les miroirs seraient revenus non c'est ça a l'air d'être une miroir yes hop voilà voilà les amis une jolie petite mémère je s'ai fait piéger à la pâte voilà allez on continue next allez un petit test urgent il est beau celui-là joli petit combat voilà la la l'autre on 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 C'est parti. 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 Allez. Les drei. Les amis. Je vais juste regarder ce comunidad. J'ai. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Et puis, j'ollue une ville. Et ma pépette, tu n'es pas contente. Allez, on nous allons. Sous-titrage ST' 501 Allez les amis, un joli poisson fait à la canne. Je pense que c'est mon dernier de cette petite session. Je l'ai commencé le matin, là ça fait 5h de pêche. Les poissons de 4,5 kg en moyenne et quelques poissons. Le but c'était de faire des amours blancs, mais malheureusement on ne sera pas une autre fois. Allez, je vais vous montrer le poisson à la pâte. Vous pouvez tout voir. Très bien. Voilà. Joli fiche. Tcha. 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 Sous-titrage ST' 501